Répondant aux normes internationales les plus élevées et un haut degré de sécurité, les travaux de l'autoroute Tiznit d'Akhla sont sur le point d'être achevés. Ce projet d'envergure s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des régions du Sud, lancé par le roi Mohamed VI à l'occasion du 40e anniversaire de la marche verte. C'est un projet de grande envergure qui s'étale sur 1055 kilomètres et dont le coût global dépasse les 9 milliards de dirhams. Ce projet reliant Tiznit d'Akhla comprend deux axes principaux, Tiznit d'Akhla d'Akhla d'Akhla. Les deux axes routiers ont atteint un taux de réalisation de plus de 90%. Une fois conclu, ce projet routier permettra d'améliorer la connectivité géographique, d'augmenter les échanges commerciaux entre les différentes régions du Maroc et faciliter le transport de livraison vers d'autres pays africains. Nous avons constaté une amélioration par rapport aux années précédentes en ce qui concerne la mobilité entre les villes. Cette nouvelle autoroute a pu considérablement réduire les temps de trajet. Cette nouvelle autoroute présente plusieurs avantages. D'abord, elle permet de réduire les temps du trajet. En plus, la qualité du revêtement assure un confort et une durabilité accrue pour les chauffeurs. L'autoroute Tiznit d'Akhla est un projet stratégique qui aura un impact économique positif sur les régions du Sud. Ce projet d'envergure ouvrira également de nouveaux horizons pour la coopération régionale. Pour marquer la commémoration du 48e anniversaire de la marche verte, plusieurs projets routiers ont été lancés ce dimanche dans plusieurs communes de la province de Guelmim. Ils s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme de réduction des disparités sociales et foncières en milieu rural. Le projet sera réalisé sur une longueur de 10 km. Le coût total de cette première tranche est dû estimer à plus de 11 millions de dirhams dans le cadre d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Équipement et de l'Eau, le conseil de la région Guelmim-Wednoun, la Willaïa, et le programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural. Le coût total de ce projet s'élève à 38 millions de dirhams.